Salut à toutes et à tous, c'est Konski, de retour sur Honey I John The Cult. Toujours une très bonne nouvelle, parce que ça ramène beaucoup beaucoup d'argent à notre gourou. Alors on va peut-être essayer de réparer manuellement les choses parce que... Ah il l'a trouvé, voilà. C'est bon, ça fonctionne, il faut juste qu'il aille dans la bonne pièce. Je vais lui demander d'aller manuellement peut-être ici. Est-ce qu'il va le faire ou pas ? Échec, l'objet est cassé, échec, l'objet est cassé. Eh d'accord, mais tu peux le réparer quand même. Il a pas l'air de vouloir le faire. On dirait que quand c'est cassé, c'est cassé, je suis pas sûr. C'est quand même bien, on est en train de réparer normalement. Ah, plus là. Ah peut-être qu'il doit se mettre en mode... En mode nettoyage. Je clique à droite. Ah, ça va, il a pris le marteau, ok. Je sais pas si c'est moi qui l'ai fait en cliquant sur le bouton droit de la souris, mais je pense que oui. En tout cas, il est parti, c'est bon. Ça fonctionne, ok. Alors dans cet épisode... Hop, on a la recherche qui fonctionne bien. Oui, le service de recrutement, je le voudrais assez vite. On a beaucoup, beaucoup de choses à faire. On va continuer ici. Onze ! Ah, vu le pognon que ça m'a coûté, ça rapporte pas grand-chose. Mais bon, il faut de la diversité, il n'y a rien à faire, donc... J'ai récupéré pas mal d'argent, on va mettre un deuxième lit énergétique. Ici. Voilà, et on va faire maintenant une salle que j'attendais depuis un petit moment. C'est la salle du gourou. Et je vais la mettre ici, à Tenante. Ça va faire un genre de... d'église, comme ça, avec des ailes sur le côté. On va juste qu'on refasse, évidemment... Le mur, ici. Voilà. Porte. Une brindille est sur le point de partir, pourquoi ? Oh ! Bon, s'il faut qu'on fasse la salle de jeu avant, je pense, du coup. S'ils partent, ils vont... Ils vont le dire, ils vont dire d'où ils viennent. Donc ça, ça va pas. Il faut absolument qu'on trouve la brindille qui n'est pas de bonne humeur. Est-ce que c'est Kenza Kaufman ? Potentiellement, c'est elle. Donc on va essayer de lui remonter le moral. Polsky, c'est ton boulot. C'est bon, parce que ça a marché. C'est en train de remonter, en tout cas. J'espère que ça va aller, que c'est bien elle qui voulait quitter. Donc on va garder ça pour plus tard. Je vais faire la salle de divertissement pour nos brindilles, sinon il va y avoir des problèmes. L'humeur, c'est vrai qu'elle est un petit peu moyenne. Donc on va s'en occuper. Je vais la faire ici au-dessus. On va laisser la place pour un couloir, là. Donc on va faire... Une belle salle de jeu ici. Argent insuffisant, zut. C'est la nuit, il va falloir attendre. On va prendre le niveau. De Jade Michaud. On va monter en rien encore elle. Donc j'aurais bien qu'elle puisse s'occuper de ceci. Le spa empathie ou business. Donc... C'est comme l'autre, en fait. On va monter le business. C'est pour gagner de l'influence, mais... Je préfère le pognon pour l'instant, franchement. Donc... On va prendre business. On va la mettre... Stimulateur. Ou contemplateur, en fait, l'un des deux. Donc il faut que je... Il faut que je diversifie un petit peu par moment. Amélie Feuille va prendre également l'un des deux. Pour le choix. Cool. Mission. Ça fait un peu peur les missions, maintenant. Il faut mettre deux brindilles en plus. On récupère encore du niveau de com, mais... Il y a des... Des choses qui vont mieux que d'autres. Je mets L2, par exemple. Chance 100%. Ok. Elles sont parties. Ça ne dure pas très très longtemps, de toute façon. Nous devons revenir. Pas de problème. Avec 540, je ne sais pas faire des murs, mais dis donc. Une blague. Effectivement. Je pourrais faire une salle de jeu un peu plus petite. De toute façon, je n'aurai plus assez pour payer la porte. Donc, il faut qu'on attend d'avoir un peu plus d'argent. Alors, qui a pris du niveau ? C'est Quentin Kojak. On l'a monté en rien pour le moment. Est-ce qu'on n'en ferait pas le chercheur ? Je n'ai pas vraiment de chercheur à titrer pour le moment. Donc, c'est espionnage, par exemple. On va lui mettre deux. Et on va lui mettre... Le chercheur, après, ça n'empêche pas de faire d'autres choses. Je pense. Voilà. On est monté pas mal en poignot. On va faire la pièce. Sympathisant. Max atteint. D'accord. 10 sur 8. Pourquoi pas. Ceci. La porte. J'en mets qu'une, du coup. Fini les doubles portes pour bien faire le milieu. Ce n'est pas si grave. Donc, salle de jeu. Cube magique. Domino. Heureusement, ça ne coûte pas trop cher. La machine à sous coûte cher. Par contre, c'est peut-être prévu un peu grand. C'est bien. Voilà. Le cube magique. On va le mettre comme ça dans le coin. Les dominos. Puis, ben, dès qu'on aura assez d'argent, on va mettre... Il ne faut pas que j'oublie de mettre des décorations aussi. C'est sans doute important pour le moral de temps en temps. Mais ça coûte bien cher. Mais quand j'aurai un peu d'argent et pas envie de faire une nouvelle salle, on pourra éventuellement consacrer notre argent à... à la déco. Alors, le tour de disque, on va le faire tout de suite parce que ça peut vraiment faire plaisir à beaucoup de gens en même temps. Il y a quatre personnes qui peuvent danser frénétiquement en même temps. Vous savez quoi ? Je pense que je vais détruire les murs qui me gênent les déplacements. C'est pas grand-chose de les laisser. Vraiment, cette salle est super chère pour ce que ça rapporte. Je suis vraiment déçu. La mission, est-ce que ça a été ? Forcément, ça a été... Je ne sais pas encore comment on va dépenser les points de com, mais ça va sûrement venir. Il y a pas mal d'XP aussi. Amélie Feuille a pris en business ma manteau max. Onze maintenant pour chaque transaction. Ici, c'est pas mal. Onze dollars. Donc, on va peut-être pouvoir se concentrer maintenant que la salle de jeu est faite sur... la salle du gourou. Ici, j'ai envie de le faire. On va récupérer le service de recrutement également. On le fera plus tard. La salle aux esprits. Amélioration salle de jeu 1. Des blocs de nouveaux objets. Ok. Donc ici. On a déjà une porte. Porte... Attention, une porte privée, blindée. Qu'est-ce qu'on va mettre dedans ? Sans doute, j'ai prévu encore trop grand, mais... On va déjà la signer. C'est quand même mon sanctuaire. On veut quand même que ce soit... Le bureau du gourou. Très bien. Le planétaire. La table d'alchimie. Et l'étagère d'artefacts. On va mettre le bureau plutôt au milieu ici. Heureusement, je ne sais pas le mettre au milieu milieu, mais ce n'est pas grave. Planétaire. Table d'alchimie. On en a besoin d'une. Et l'étagère d'artefacts, on en a besoin absolument d'une aussi. Donc si les fidèles pouvaient y donner un peu plus d'argent, ça ferait plaisir. Ils cassent vraiment vite les... Les sanitaires, ça casse vraiment vite. On pourra remplacer par des meilleures qualités quand on aura la recherche. Individus de qualité. La note de qualité d'un culte est une mesure de leur potentiel. Les cultistes de haute qualité ont des capuchistes de niveau et de compétences plus élevés. Des capuchistes. Ce qui signifie que vous pouvez éventuellement les transformer en un membre très compétent de notre organisation. La note croissante dans notre évaluation des relations publiques et le truc en mauve permettra d'attirer des adeptes de qualité supérieure que nous pouvons ensuite recruter en tant que cultistes. Pour l'instant, nous devrons nous contenter de tout ce que nous pouvons obtenir. Nous avons atteint notre casquette de cultistes. Nous voudrons peut-être vous débarrasser de certains de nos cultistes de qualité inférieure et faire place à de meilleures qualités. C'est à vous de choisir qui garder et de qui se débarrasser. Le français est un peu approximatif, mais ça va quand même. Après, comment voir qui est de qualité ou qui n'est pas de qualité. Je pense qu'il y a des salles qui peuvent dévoiler la qualité. Bon, globalement, pour l'instant, la satisfaction n'est pas trop mauvaise. Ça ne passe pas trop mal. Nouvelle mission, peut-être qu'elle ne prend qu'une personne, donc tranquille. Plus 33 au niveau de com', ça peut valoir la peine. Peut-être que les compétences utiles pour la mission sont illuminées en blanc, ici, mais je ne suis pas sûr. Est-ce que c'est marqué ? Je n'ai pas l'impression que ce soit marqué, mais... On va mettre... Amélie Feille, elle me rapporte beaucoup d'argent. Je n'ai pas envie de m'en débarrasser pour le moment. Mais Quentin Kojak, pourquoi pas ? Chance 0%. Non, mais si c'est 0%, moi, je ne fais pas. Ah, 100% avec Amélie Feuille. Sans doute parce qu'elle a les bonnes compétences. Ok, on va l'envoyer. Bon, j'ai une urgence parce que, à la fin, on dirait que les distributeurs sont vides, en fait. Je ne sais pas comment... Peut-être qu'il en faut plus par rapport au nombre de personnes qui sont là, donc... Je vais refaire un distributeur ou l'autre si j'ai de l'argent. Ah, je n'ai pas de l'argent pour le moment. Dommage. Ça coûte 400, donc on l'aura assez vite. Je pense que les distributeurs sont vides, plus ou moins. Donc, par sécurité, on va quand même en mettre un en plus dès qu'on aura le pognon. Voilà. Donc ici, la table d'alchimie pour 800 et l'étagère d'artefacts qu'on va mettre derrière, bien en vue, parce que c'est sans doute assez joli. Et puis, la table d'alchimie, on pourra enfin activer cette salle. Et voir ce que ça nous débloque exactement. Alors, la mission est terminée. Normalement, on a réussi vu qu'on avait 100% de chance. Oh, on a reçu une statue d'Anubis. Je n'avais pas vu qu'on pouvait avoir ça. Ça veut dire que je peux la poser gratos quelque part. Sans doute. Donc, si on va sur déco. Filtre décoration. Est-ce qu'il n'y a pas un filtre cadeau ? Sol. Extérieur. Est-ce que c'est une statue d'extérieur qu'on a eue ? Statue de gourou. Ça coûte que 200, on va. On devrait quand même la faire. Ah, voilà, ornements. On est indisponible. Lieu sur le sol ou une table en intérieur. Ok. On va mettre ça dans une chambre, peut-être ? Ou peut-être dans la salle où on mange. Là, on a un prestige qui est déjà un peu négatif à cause de l'espace restreint. On ne va pas mettre plus. Peut-être qu'ici, ce serait pas mal. Ouais, ok. Comme quoi, il faut quand même faire des salles grandes. Des fois, je dis que j'ai fait trop grand. Ben non, parce qu'en fait, en mettant les décos, on va... On risque de ne plus avoir assez de place et d'avoir un prestige qui devient un petit peu moins bon à cause de l'espace restreint. Ce qui est quand même un peu embêtant quand ça arrive. La table d'alchimie, on va la mettre... Ici. Voilà, normalement, c'est fonctionnel. Je ne sais pas exactement... Où est-ce qu'on va s'en servir ? Alors, plus de sympathisants max, plus d'influence. La cuisine serait bien pour améliorer leur humeur. On va faire des repas un peu meilleurs. Alors, par contre, ceci, je ne sais pas comment... Comment on va le débloquer ? Est-ce qu'il faut que le gourou aille dedans ? Départ d'une brindille, zut. Le nouveau Kenza Kaufmann. Bon, tant pis. On va recruter une nouvelle. Toine Dufour, la maison. Lesquels ? Alors, il est 21h40, je crois qu'ils sont tous rentrés chez eux. Dommage, parce qu'on va perdre des... Quand ils partent, on perd des gens, évidemment, qui ont eu de l'expérience. Donc, c'est quand même gênant. Il ne faut pas se mentir. Adrien Obero, qu'est-ce qu'on va lui donner ? Je ne sais pas, celle qui est partie, ce qu'elle faisait. On va le mettre en réceptionniste, lui, tiens. C'est sociabilité. Non. Talent oratoire. Je ne pense pas. Business. Bon, attendez, on va aller voir, ce sera le plus... Le plus simple. Sociabilité et bluff. On va aller mettre du bluff. Ok, on progresse bien. Je pense qu'on va faire la petite zone de déco, ici, j'ai envie. On va regarder ce qu'on peut faire. Au niveau, donc, de la construction ou objet au niveau du sol. Peut-être pour commencer, voilà, on va mettre des pavés. Ça coûte cher, hein. C'est 22, mais... Bon, voilà. Je ne vais faire qu'une ligne de pavés, pour l'instant, qui monte jusque là. On va un petit peu jusqu'où on arrive. On arrive là. Et là, on arrive là. Ce qui est pas mal. On va faire une petite placette, ici. Regardez un petit peu. Parce que si je mets une statue, je parie qu'on ne saura pas la mettre au milieu. On va déplacer le centre de la placette, c'est pas tellement grave. Décoration, peut-être ? Ça va être extérieur, voilà. Extérieur, pas mal de choix. On va prendre la fontaine. Peut-être une représentation de moi-même. La statue de gourou, c'est chouette, ça. Je ne peux pas enlever ça ? Supprimer un objet. Voilà. Je vais mettre le centre, à priori, plutôt ici. Boum. Le sol, du coup, maintenant, je sais que ceci est le sang, donc. On va se caler dessus. Un, deux. Un, deux. Deux au-dessus. Deux en-dessous. On a un truc carré. Qui n'est pas très grand, on va. Enfin, je n'ai plus beaucoup d'argent. En extérieur, j'essaie de mettre des bancs. Ressure d'une brindille, c'est pas grave. Des spots également lumineux. Tiens, est-ce qu'on peut les mettre sur... Oui, on peut les mettre à... Ça coûte 200. Il faut beaucoup donner, les amis, là, parce que... Alors, ça augmente la vitesse de déplacement, donc le pavé, c'est quand même utile. On voit qu'ils le prennent en priorité, comme passage. On va optimiser un petit peu, quand même, nos rentrées, mais pas tant que ça, non plus. Regarde, voilà, le banc d'extérieur. Ça coûte combien ? 200, oh là là. Donc, pour l'instant, je ne vais vraiment pas en mettre beaucoup. C'est-à-dire... Deux... Quatre. Et on va peut-être mettre pour une question de... Voilà, de beauté. Supprimer ça. 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 Oui, on y va quand même à fond, bien sûr. Redépavé ici. Là. Là. Ce n'est pas vraiment utile, mais c'est juste pour avoir un truc un peu équilibré. Je finirai plus tard, mais vous voyez un petit peu l'idée. On mettra peut-être des armes encore un petit peu en plus. Ça ressemble déjà un petit peu plus à quelque chose, mais ça coûte. Alors, ceci, je pense qu'il doit être utilisé automatiquement par Koinsky. En faisant un clic droit, on ne va pas l'obliger à le faire. Impressive de travailler en main. Oui, il faut peut-être le faire manuellement, parce que pour l'instant, j'ai vu que ceci n'augmente pas. Donc, j'ai l'impression qu'il faut forcer Koinsky à le faire manuellement. Vanessa Brunier, on est parti en quoi avec elle ? Je vais la mettre peut-être à l'entrée. Je vais vérifier mes deux amuseurs publics, là. Ils sont bons. Celle qui est partie, elle était peut-être plutôt en sociabilité, je ne suis pas sûr. Ce sera utile également pour l'agent de recrutement, de toute manière. Donc, on a terminé la recherche de la cuisine. Ça, je vais en faire une priorité. Et on va améliorer le nombre de sympathisants, Max. Tiens, augmente de 6 quand même, pour augmenter les rentrées d'argent. Ce sera bien. Les missions, quand il n'y a qu'une personne à affecter, ça me tente bien. Pour ça, on peut l'envoyer. Il y en a deux, ça m'intéresse déjà beaucoup moins de perdre deux travailleurs. Ok, on est en pleine journée. Je vais essayer de faire travailler un petit peu à Kounski, cette feignasse. Aucune inspiration divine définie. D'accord. Est-ce qu'on peut choisir ça ? Personnaliser, je ne crois pas que ce soit là. Euh, complexe, non. Sermon. Pas bien. Comment faire ? Bien avoué. Point de compétence, non. Pas de pétage de plomb, pas de blessé. Ça, c'est la nourriture. On va s'en occuper après. La mission, elle est terminée. On récupère. Je ne sais pas comment on choisit. Là, il y a ça, mais je ne peux pas cliquer dessus. Donc, on verra, mais... C'est un peu embêtant. Alors, c'est parti pour la cuisine. C'est parti pour la cuisine. Je ne sais pas comment on fait pour empêcher qu'ils détruisent le mur existant. Si je viens de m'appuyer contre, on peut essayer, tiens. On va essayer de faire une cuisine comme ça, pas trop grande. Et de définir le sol en dessous, simplement. Ah, mais il ne veut pas, alors. Il ne veut pas. Ça me coûte, en plus, de faire ça. Très embêtant. Ça, ça m'a coûté zéro, bizarrement. Encore une fois, mais bon. Je vais mettre une porte. Alors, je n'ai plus d'argent. Mettre une porte entre les deux et une porte là, idéalement. Ici, pour venir faire le service. Et là ? Alors, la cuisine. Une pas trop grande. On a besoin... d'un four, d'un réfrigérateur, d'un évier, d'un plan de travail. Ça, c'est le minimum, minimum. Et puis, on a le congélateur, éventuellement, en plus. Plan de travail. Ça ne ressemble pas à grand-chose. Mettons qu'on le mette là. Four, réfrigérateur, évier. Le four à côté du plan de travail, mais pourquoi pas. Puis, pour le reste, il va me falloir un peu plus d'argent. Allez, on a six sympathisants au plus possible. On va lancer les missions d'acquisition d'objets pour voir un petit peu... Ah, il faut ça en influence pour la débloquer. Je vais économiser un peu mon influence pour faire cette recherche-là. Un sympathisant. Les sympathisants, ils peuvent se barrer. Ce n'est pas tellement grave. Est-ce que ça va mieux, maintenant, le moral des troupes ? J'espère franchement que oui. Alors, elle, elle est au max en business, maintenant, Amélie Feuille. Elle fait ceci. Elle pourrait monter... L'empathie pour monter les points d'influence. Gagner. Ok, ça a l'air d'aller. Allez, on va essayer de terminer la cuisine. On ne saura pas tout tout de suite s'il faut encore un réfrigérateur et un évier. Ça coûte assez cher. On va mettre l'évier ici. Le réfrigérateur, on devrait, avec les sympathisants quand même, y arriver assez vite. Ils sont assez bien occupés. Il faudrait vraiment qu'on fasse le dernier lit ici pour la thérapie douce par électrochoc. Voilà, donc il me manquait le réfrigérateur. Je vais mettre ici. Donc là, on a la cuisine qui est fonctionnelle. On peut commander des ingrédients pour manger. Rue au hamburger, viande et légumes. Acheter ingrédients. Rue au... On ne peut pas acheter des ingrédients pour hamburger ? Ou alors les ingrédients, c'est... J'ai acheté pour 200 d'ingrédients. 280, quasiment tout ce que j'ai. Je crois que c'est des ingrédients, c'est pour tout le monde en fait. J'ai l'impression. Non, j'ai fait pour le gruau. Bon ben... Effet d'humeur, moins 2. En plus, c'est un effet négatif. Super. Très bien. Après, c'est... Ah, peut-être qu'il faut améliorer la cuisine pour pouvoir faire les hamburgers. A mon avis, c'est ça. Pour l'instant, je ne sais faire que le gruau, en fait. Bon. On verra si quelqu'un va y travailler. On a Quentin Kojak qui s'y est mis. On manque le bluff. Prêcheur. C'est un Kojak qui fait la recherche. Peut-être qu'il pourrait faire cuistot en même temps. Allez, on a assez de recherche pour lancer... Enfin, d'influence pour lancer la recherche des missions de récupération d'objets. Qui me paraissent potentiellement intéressantes. Il faut vraiment que je fasse la pièce qui permet de recruter les gens dehors. Je pense que ce serait pas mal. Qu'est-ce que tu fais, là ? C'est pas trop. Alors, ils rentrent chez eux. Échec du serment. Tiens. Un coup d'influence trop important. Ah, j'avais pas l'influence pour faire le serment au journalier. C'est la première fois que ça m'arrive. Bon, voilà. J'ai pas trouvé comment faire monter ceci. Comment activer ça. Le clic droit fonctionne, mais il me dit que j'ai pas choisi de voie. En fait, moi, j'ai pas vu... C'est là. C'est là, évidemment. Débloque le thème sinistre. En enquête 5 heures. Ah, il faut de l'influence. Ok. Donc, c'est pas grave. Je voulais voir les missions, de toute façon, d'enquête. Je veux voir ceci. Donc, on va récolter suffisamment de... D'influence pour la lancée. Allez, on a l'argent. C'est parti pour le troisième lit. Le dernier, puisque c'est 3 max. Alors, vous voyez la taille de la salle. Il faut quand même faire une grande salle pour ne pas avoir de négatif à cause... Ah non, c'est tuile sale. D'accord. Ah oui, il y a quelqu'un qui s'est lâché un petit peu, là. Dis donc. Regardez si on n'a pas le nettoyeur qui est disponible, l'argent d'entretien. Je n'ai pas l'impression. C'est vrai qu'on n'a pas des toilettes hyper... Qui donnent très envie, quoi. C'est un seau dans une salle avec même pas de cloison, en fait, pour séparer les gens. Mais bon, de là à les soulager en douze dans une salle vide à ce moment-là, c'est un peu lourd, quand même. L'argent remonte bien, l'influence, j'ai lancé une mission pour pouvoir en récupérer. Est-ce qu'elle est terminée ? Oui. On va récupérer 17 en influence, bon, c'est pas énorme. Plus 15 en niveau d'alerte, attention. 67, on pourra bientôt lancer du coup l'inspiration divine. Et il y en aura d'autres du coup disponibles au cours du développement du jeu. Bon, potentiellement, on a assez d'argent pour le service du recrutement, donc je vais en faire un. On va le faire peut-être pas loin du centre ici d'accueil, en fait. C'est pas mal, on va le mettre sur le côté. Donc ça va être des fondations en béton. Pas trop trop grand, s'il vous plaît. Comme ceci. Une porte, pas deux. Voilà, c'est trop cher. Trop cher pour en faire deux. On va la mettre là. Il me reste 384, c'est pas beaucoup. Le fait, je peux pas construire ce qu'il faut pour le moment. Il me faut un de chaque tableau blanc, chariot de tri et bureau pour service du recrutement. Ça y est, l'émission d'acquisition d'objets s'est débloquée. Je vais pas lancer d'autres recherches pour le moment. J'aimerais bien en fait qu'il fasse du nettoyage, mais il y a lui qui est là. Il y a beaucoup d'objets cassés. Il faut que je récupère, que je raméliore ceci parce que... Que je répare en fait, parce que sinon ça me rapporte plus d'argent, évidemment. Noter que les lits électrifiés rapportent plus 20 à chaque utilisation. Là, c'est pas mal. Ah d'accord, tout a été réparé d'un seul coup. Parfait. On va... On va le laisser faire. On dit souvent que les meilleures choses dans la vie sont celles qu'on ne paye pas. J'imagine donc que tout ce qu'on volera sera de qualité supérieure. Sortez à l'évolée des objets. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Niveau 3 expire dans 22 heures. On prend une base militaire en plus. Ok. Ornement de thème universel. Ok, qui va faire ça ? J'ai de michaud ? Non. Ouais, on n'a que 0% de chance d'y arriver, donc on ne pourra pas le faire. Bampi. C'est pas si grave. Alors, dès que j'aurai les 100 en influence par contre, d'ailleurs on va relancer une mission quand même de com pour avoir l'influence. D'accord, on l'a eu ici. On va donner quand même 17, donc c'est pas mal. Si on monte à 100, on pourra lancer... On pourra lancer l'inspiration. Ça coûte juste 100, donc voilà, 83 on en gagne via les serments et tout ça, mais... On va attendre un petit peu. Je pense qu'aujourd'hui ça devrait aller pour pouvoir le faire. Et 15h25, ça va aller. On fera pas de serment du soir du coup, parce qu'on aura plus d'influence, mais c'est pas bien grave. Voilà, enquêter. Débloque le thème sinistre. Il faut 20 points pour arriver à l'inspiration, d'accord. Est-ce qu'il est parti travailler ? Ah, il est en train de le faire, cool. On a déjà eu un point. Ça va aller assez vite quand même, je pense. Alors pendant ce temps-là, on a de l'argent. On va donc améliorer maintenant... Terminer plutôt le bureau du service de recrutement. Charioterie, le tableau blanc. C'est bon. Il faut qu'on recrute une nouvelle brindille, hein, pour s'occuper de tout ça. Augmentation de la qualité pauvre. Les choses s'améliorent. Notre classement des relations publiques a suffisamment augmenté pour nous permettre d'attirer des adeptes de mauvaise qualité. Auparavant, nous ne pouvions qu'attirer des très pauvres. Ceux-ci peuvent être ensuite recrutés comme cultistes. Ok, cool. J'ai pas mal de place de sympathisants, donc on va attirer des moins pauvres qu'avant. Voilà, il est là. Vous êtes assis sur un trône de malhonnêteté. Je m'en vais. Ça marche, petite blagounette. Elle a donné un peu de pognon. Mort d'une brindille, vraiment ? C'est passé. Elle a trouvé la mort par manque de sommeil. Zut, il manquait un lit. Ça me choque, enfin, pas tant que ça. Ah, zut. Comment ça se fait, ça ? Ah, le matelas est sale, d'accord. Bah, il fallait le nettoyer, c'est tout, quoi. C'est pas vrai. Ok. Donc. On a bien avancé sur l'inspiration pour voir ce que c'est dans cette vidéo. Échec du cérémon, j'avais pas d'influence, c'est normal. Alors, je vais regarder rapidement, voir un petit peu ce qu'on a comme technologie après. Mission d'acquisition d'objets, nourriture hamburger, mission de réduction d'alerte, l'infirmerie, une idole en argent, un poste de peinture, une salle d'hypnopthérapie, etc. Et maintenant, je voudrais bien voir ce que ceci va nous donner. Ça y est, on y est presque, c'est fini. Inspiration, c'est bon. Débloque le thème sinistre, donc je pense que c'est ok. Voilà. Au pentagramme. Niveau du thème, thème plus 5. Et chapeau pentagramme. Ah oui, c'est des vêtements, d'accord. C'est un bonnet avec un pentagramme, ok, d'accord, c'est pas... On peut enquêter là-dessus, mais... Faut pas le prendre. Ah oui, ça coûte l'influence également, je n'ai que 8, mais... Ça va vite augmenter. Bon, j'ai débloqué le thème, maintenant est-ce que j'ai débloqué déjà des objets dessus ? Sinistre, assiette en or. On va mettre sur les tables. 3960 quand même. Bol de cendres, bougies, crânes, cercueils, fiole de sang, jeu de tarot, etc. Ok. Eh bien écoutez, on va se quitter ici pour cet épisode, mais également pour cette petite série qui va rester une découverte, le jeu. Alors comment est-ce que je qualifierais le jeu pour l'instant de sympathique ? À mon avis, c'est pas un jeu qui va finir, même après le développement, d'être, paraître aussi profond qu'un Prison Architect ou un Rimoire, là clairement, on n'est pas parti trop sur ce genre de profondeur de jeu là. Ça va rester un petit peu léger, rigolo, pas trop prise de tête, je pense. Il n'y a pas encore masse, masse de systèmes de jeu, je dirais, pour le moment. Donc personnellement, mon conseil actuel, mais évidemment, vous en faites ce que vous voulez, ce serait plutôt d'attendre que le jeu se développe plus avant éventuellement de le prendre, parce que, en tout cas, si le jeu vous intéresse, je crois qu'il mérite encore quelques mois, voire années de développement. En tout cas, certainement, un bon gros morceau de développement pour offrir tout son potentiel. Mais il est déjà plutôt sympa, en tout cas. Je vous souhaite une bonne continuation. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada